alors donc on a vu comment l'applaudé sur sur youtube d'accord en cliquant sur créer bien mettre une en ligne une vidéo bien passion directe d'accord on a vu comment mettre une en ligne une vidéo d'accord donc on a vu on a mis pardon la vidéo en ligne sur youtube d'accord pas sur model on va voir dans un dans une vidéo séparée comment après l'insérer sur model d'accord après avoir avoir inséré sur youtube mais maintenant on va voir compléter avec ou bien pour terminer avec obs studio alors pour terminer avec obs studio on va voir comment faire une diffusion en ligne d'accord donc il faut avoir une fusion en ligne c'est à dire je fais la présentation en ligne avec obs studio bien sûr il existe d'autres d'autres logiciels pour la diffusion peut-être qu'ils sont plus simple que qu'obst studio mais il est aussi très utile pour dans ce cas là d'accord donc non pour faire une youtube ou bien youtube live ou bien facebook live tant qu'il suffit de cliquer ici sur passer en direct d'accord voilà donc live streaming donc il faut avoir une clé d'accord donc ici dans obs studio donc c'est obs studio qui fait le streaming comment c'est le streaming c'est à dire la diffusion d'accord il va envoyer cette vidéo là directement sur une plateforme de streaming d'accord mais il faut avoir une clé d'accord une référence bien un code donc on récupère ce code là ici d'accord donc je vais dans youtube on créer une diffusion en streaming d'accord par exemple programmer une diffusion en direct je peux créer une diffusion en direct voilà donc par exemple le nom c'est une conférence par exemple donc on peut faire ça même avec les conférences on peut inviter plusieurs enseignants par exemple et faire une conférence donc obs studio il fait l'affaire d'accord donc par exemple une conférence sur les c'est bon d'accord sur model par exemple d'accord donc elle est publique on va la publier le mardi bien le seul lien là il ya ce streaming cette diffusion va être disponible le 22 décembre 11h30 d'ici dix minutes d'accord etc est ce qu'elle est conçu pour les enfants ont créé un flux donc une fois demandé la création d'un flux il va nous donner une clé d'accord donc on clique sur la conférence pour voir les détails voilà sera publique d'ici dix minutes à peu près donc voilà ici on a une clé de flux d'accord donc default stream qui on peut l'avoir d'accord ce code là c'est le code de 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 la diffusion d'accord des fois il ya des logiciels qui demandent un lien vers le flux ou bien une url vers le système de sauvegarde si on a un serveur de sauvegarde et pour notre cas on va faire on va juste faire le la diffusion d'obs studio donc je copie ce code là d'accord copier et ce code là je vais l'utiliser ici dans obs studio d'accord je viens ici sur paramètres et stream d'accord voilà donc et je mets le code ici la clé de stream je peux la mettre ici d'accord et bien sûr je choisis que c'est un youtube live d'accord soit celui là soit l'autre d'accord youtube rtmp d'accord pareil pour facebook si vous voulez l'applauder ou bien le diffuser ou bien diffuser la vidéo sur facebook live d'accord donc on ramène une clé de facebook d'accord on fait facebook live d'accord on ramène une clé de facebook et on la ramène ici d'accord et on clique ensuite on sélectionne facebook live avec la clé de facebook et on clique sur ok et une fois terminé je clique sur comment c'est le le streaming d'accord c'est à dire la vidéo cette vidéo là au lieu d'être enregistré elle va être diffusée sur une autre plateforme sur facebook bien sûr youtube etc voilà donc bien sur cette étape elle demande une bonne connexion internet pour ne pas avoir des coupures dans la vidéo d'accord voilà donc c'est très très simple pour faire une diffusion d'une vidéo bien d'une conférence à online sur internet donc on vient sur youtube on programme notre diffusion on ramène notre clé d'accord on copie la clé on la ramène ici sur ob studio et on l'ajoute dans stream et on choisit le service de monde d'accord sur le service il ya même des services de twitter ou bien d'autres voilà donc facebook youtube etc d'accord et on clique sur commencer le streaming on peut l'enregistrer en même temps c'est à dire on peut le faire la diffusion et en même temps enregistrer la vidéo d'accord donc voilà dans cette vidéo on a vu comment faire le streaming ou bien comment faire une diffusion live de notre conférence d'accord voilà donc dans la prochaine vidéo on va voir comment uploader comment charger la vidéo enregistrée sur model d'accord sur la plateforme model voilà donc à la prochaine vidéo